Musique De nombreux pianistes et de nombreux artistes utilisent des motifs, des patterns dans leurs mains droites qui va donner un rendu incroyable. Musique Quand je joue ces motifs devant mes élèves, ils ont tout de suite les yeux qui s'écarquillent et ils sont loin d'imaginer qu'il s'est accessible pour eux. Donc dans cette vidéo, c'est à vous d'apprendre ces 5 motifs. Ils sont idéals si vous débutez le piano ou si vous voulez diversifier vos accompagnements. Et vous pourrez ensuite les appliquer à vos enchaînements d'accords ou à vos morceaux. Musique J'adore ce motif car il donne de la fluidité dans nos accords. Musique Les notes se détachent pour former un arpège et cela ajoute de l'émotion à notre enchaînement. Ce motif est issu du titre incontournable de Adèle, Someone Like You. Musique Si vous voulez l'apprendre, je vous le montre et je vous le dévoile dans une vidéo gratuite qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Musique AraT On va jouer les notes les unes après les autres, en commençant par le pouce. Musique Et on revient sur la note du milieu, le Mi, pour avoir quatre sons. Musique Mi Sol Mi Et ça y est, vous avez le motif. Musique Si vous ne savez pas encore utiliser la pédale, c'est d'utiliser la technique du legato et de ne pas détacher, de ne pas remonter tout de suite votre doigt des touches. C'est comme si on les laissait baver les unes sur les autres. Au lieu d'avoir ce son très coupé, très haché, on va laisser nos doigts enfoncer un peu plus longtemps et tout de suite, ça va créer du lien entre nos notes. Une fois qu'on sait jouer ça, on va maintenant le jouer sur un enchaînement standard pour que vous puissiez mettre ça en musique et j'ai même créé un petit playback pour rendre ça plus intéressant. On va avoir 4 accords. Le La mineur, La, Do, Mi, le Sol majeur, Sol, Si, Ré, Fa majeur, Fa, La, Do, et un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Si vous ne connaissez pas vos accords, je vous propose de vous accompagner de A à Z pour avoir toutes les bases de l'accompagnement au piano dans ma formation qui s'appelle S'accompagner au piano en 30 jours chrono. Le lien s'affiche toujours en haut à droite mais vous pouvez aussi le retrouver dans la description de ma vidéo qui vous emmènera sur mon site deschansonsboutdesdoigts.com Donc vous l'aurez compris, la formule que l'on a appris, on va l'appliquer sur ces 4 accords. Ce qui nous donne, et pour que ce soit mélodieux, on va le jouer 2 fois sur chaque accord. On met ça en musique ? Sous-titrage ST' 501 Pour le deuxième motif, on va rester sur des arpèges, mais avec une sonorité un peu plus classique. Vous connaissez sûrement ce morceau. Et bien on va piquer ce motif, celui que je voulais jouer à la main gauche, et vous allez voir que quand on va le jouer dans la main droite, dans notre accompagnement, dans un enchaînement, cela va créer une ambiance douce, pop, et ça va apporter du style à vos chansons. Je commence par vous montrer les motifs sur l'accord de Do, et on voit ça ensuite sur nos 4 accords. Sur l'accord de Do, on va donc commencer à nouveau avec le pouce, et la note Do. Et cette fois-ci, on va directement aller sur l'auriculaire, le petit doigt, le Sol. Ensuite, on revient au milieu, et on rejoue l'auriculaire. Et vous l'aurez compris, une fois que vous avez le motif, on peut l'appliquer sur notre enchaînement. On met ça en musique. Sous-titrage ST' 501 Avant de te montrer le troisième motif, si tu aimerais continuer à varier tes accords, à varier tes accompagnements, à trouver d'autres rythmes, sache que je peux t'emmener plus loin. J'ai créé une formation avec 50 motifs indispensables pour la main droite. Si tu connais tes accords de base, et que tu souhaites juste jouer des accompagnements avec différentes émotions, différentes intentions, à la manière des chansons les plus standards, alors tu peux retrouver ma formation, qui s'affiche en haut à droite de l'écran, et aussi sur mon site deschansonsboudesdoigts.com. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Pour le troisième motif, on va avoir une variante de nos arpèges. On va donc jouer ce qu'on appelle les accords brisés. On a donc piqué ça à John Lennon. Qu'est-ce qu'on a ? On est à cheval entre l'arpège et l'accord plaqué, quand on a trois sons qui s'enfoncent en même temps. On va alterner entre les deux sons les plus aigus, mi et sol, si je prends l'exemple sur do, et ensuite on va jouer une note toute seule, celle qu'il reste. Si je prends l'exemple, si je joue par exemple quatre fois cet accompagnement, on a donc un motif que j'appelle en accord brisé. Voyons voir ce que ça donne sur nos quatre accords. « Oneいき. » « Oneいき. » « Outfit. » « Oneいき. » Sous-titrage ST' 501 Pour le quatrième motif, on va maintenant jouer un motif qui va directement créer une ambiance. Écoutez ça. On n'a pas joué d'arpège, on n'a pas joué d'accord brisé. Je vais donc vous montrer la position sur chaque accord. Pour l'accord de La, on va alterner les notes Do et La. Et on va les répéter quatre fois. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Pensez à bien accentuer le Do parce que c'est la note qui va tomber sur le rythme. Et c'est elle qui va vous permettre de bien rester constant dans votre enchaînement. Pour le Sol, on va jouer le Si et le La. Pareil. Ensuite, pour le Fa, on va jouer à nouveau Do et La. C'est la même position que sur le La. Et pour le Do, on va jouer Do. Et je vais décaler mon pouce d'une touche pour jouer le Sol. Donc, je récapitule et je vais appuyer sur les touches que l'on utilise. Pour le La, Do et La. Pour le Sol, Si et La. Pour le Fa, Do et La. Et pour le Do, Do et Sol. Et pour le Do, on va jouer à nouveau Do et Sol. Pour le dernier motif, on va rejouer un motif d'arpège que j'apprécie beaucoup. C'est un arpège sur huit notes. Mais pour le retenir, on va seulement mémoriser la formule 3, 3, 2. On va jouer 3 notes. Par exemple, si je reprends mon accord de Do. On va jouer 3 notes. Comme il y a 2-3, on va jouer ça une deuxième fois. Et vous l'aurez compris, le 2, ça veut dire que cette fois-ci, je ne vais jouer que 2 notes. Et on a notre 3-3-2. J'aurais pu l'appliquer sur tous nos accords. A la manière de Kavinsky. Mais j'ai décidé de jouer ça et de le rendre beaucoup plus émotif. Donc suivez bien les empreintes que je vous montre. Il y en aura simplement 2 à retenir. Pour le La, et ce sera la même chose pour le Fa, on va jouer La, Do, La. Si vous n'avez pas encore les doigts assez larges, pas de panique. Vous pouvez enfoncer la pédale la plus à droite, la pédale forte. Et ça vous permettra de tenir le son. Et pour le Sol, et le Do, on aura Si, Do, Sol. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant que tu connais 5 motifs de la main droite. Si tu veux en savoir davantage et en apprendre 50 autres supplémentaires, tu peux donc rejoindre ma formation 50 motifs d'accompagnement pour la main droite. Ce sera aussi perspicace que dans cette vidéo, et aussi ludique. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran, et tu peux aussi le retrouver sur mon site deschansonsauboutdesdoigts.com Je t'indique le lien dans la description de la vidéo. Si tu es content de retrouver cette vidéo, surtout laisse mon petit pouce bleu, ça te permettra de savoir quels sont les sujets qui te tiennent à cœur. Et aussi abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501